Je suis très heureux de recevoir ici Yoko Santé et la Sonatel, l'ONG RAS, pour lancer un système très innovant tourné vers la collecte de médicaments par voie électronique et qui permettra par la suite à des nécessiteurs de pouvoir accéder à des médicaments. Vous, population de Passy, vous avez un défi. Quel est ce défi ? C'est comme si Yoko Santé était un train pour la santé. Et vous, population de Passy, vous avez pris une place en première classe et ce, dès la première gare. Nous souhaitons plein succès à cette phase pilote qui, je suis sûr, va être un succès et permettra de généraliser ce projet de Yoko Santé sur l'ensemble du territoire sénégalais pour la réduction de la pauvreté et pour le bien-être des populations. Je vous remercie de votre attention. On a remarqué que dans les foyers, la plupart du temps, il reste des médicaments non utilisés. Yoko Santé va maintenant s'appuyer sur ces restes des médicaments-là qu'il va essayer de redistribuer à la population, mais également en profitant des dons de bénévoles ou bien des entreprises dans les activités RSE pour prendre en aide ces populations. Parfois, tu reçois une femme, tu lui prescris même le bilan, le minimum, à 7500, elle vous dit qu'elle n'a pas. Ou bien d'autres femmes vous disent qu'elles ne sont pas venues en consultation prénétale à cause des manques de moyens. Alors, ce projet-là a été lancé en partenariat avec l'ONGRAS. Son atel fait partie des premiers partenaires en contribuant déjà financièrement au développement de cette application, mais également pour traduire concrètement la politique de responsabilité sociétale de Sonatel. Donc, dans cette phase pilote, nous avons procédé à une collecte à l'intérieur de l'ensemble des établissements de Sonatel à l'échelle nationale, à des médicaments, donc la remise symbolique a été faite tout à l'heure. L'ONG RAS va porter le projet pilote Yoko Santé durant six mois dans sa phase expérimentale à Passy. Et au bout de ces six mois, nous allons évaluer le projet pour voir quelles sont les possibilités d'extension dans de nouvelles zones. Sous-titrage Société Radio-Canada